Sans doute, vous ne me reconnaissez pas. C'est moi, Bruno, Bruno Lalonde, votre ami libraire qui brille dans le noir. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 octobre 2012, et aujourd'hui, je vous lis une lettre que m'a envoyée Pierre Cornudet, mieux connu aussi sous le nom d'Anonyme, sans regret. Vous voyez? C'est moi, c'est mon portrait. Bien voilà, je me voici dans toute ma splendeur, et je brille dans le noir, peut-être l'avez-vous constaté. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons une œuvre d'art par la poste. Et l'enveloppe elle-même est une œuvre d'art que je vous montre ici à l'écran. N'est-ce pas magnifique? L'enveloppe elle-même est une œuvre d'art, alors c'est assez incroyable. Une grande beauté, c'est très plaisant. Je vais la faire encadrer, et je vais la mettre dans ma librairie. De même que mon portrait, que je vous remonte, qui est une suite ici à ce portrait-là, « Vingt ans plus tard, que suis-je devenu? » Alors ce que Pierre a écrit ici, « Pour Bruno Lalonde, un lecteur en extase, dans ta librairie, le livre Voyageur, dont tu pourras contempler les illuminations dans le noir, Cornudet, octobre 2012, Béziers. » Il m'a également envoyé, Pierre, deux petits cartons d'invitations, d'expositions qu'il a fait à Paris, en juillet 1995, vous voyez, je vous montre ça à l'écran. Voilà. Super, hein? Je vous en montre un autre, « En amour », une autre exposition, en l'an 2000. Voyez. Et une lettre. Une lettre interrompue, me disait-il ce matin dans son message. Une lettre interrompue par une nouvelle importante. Est-ce l'annonce de son départ au Japon, ayant reçu une invitation d'un galeriste, un collectionneur japonais, à venir s'établir au Japon pour continuer son travail? Peut-être est-ce ça? Alors, il m'a donc donné la permission de vous lire cette lettre. Mais avant, je vais vous la montrer aussi, que vous puissiez l'admirer, parce que c'est également une lettre œuvre d'art. C'est une lettre qui fait un peu le point sur sa carrière et son travail, et qui ajoute quelques détails à la vidéo que je lui ai consacrée le 10 octobre dernier, le 10 octobre 2012. Bon, vous voyez ici, il me dit simplement qu'une nouvelle inopinée lui est parvenue et que la lettre s'interrompt brutalement. Mais il avait projeté de m'écrire huit pages, mais il m'a quand même envoyé trois pages vierges avec des dessins. Ils sont très beaux, ces dessins. Très originaux. Je vous disais, Pierre a rapidement, en fait, assez rapidement trouvé son style, sa griffe, et il s'y est maintenu. Il ne lui reste plus qu'à obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Ce dont je ne doute pas. Peut-être cette reconnaissance va venir du pays du soleil levant. Il est possible, hein, parfois, souvent, souvent, on est plus apprécié ailleurs que dans notre propre patelin et dans notre propre famille. Tous les artistes, beaucoup d'artistes, en tout cas, ont connu ce sentiment. Béziers, le 18 octobre 2012. Cher Bruno, je regardais depuis quelque temps tes vidéos si chaleureuses et captivantes qu'en le 10 octobre, jour de l'arrivée de mes 55 ans, je me suis retrouvé par tes bons soins, sur la sellette. J'ai tout d'abord remarqué ton portrait de 1989. Je ne m'en souvenais pas, mais j'étais heureux d'avoir saisi cette image de toi alors que tu avais des cheveux. Là, je ris de bon cœur. L'autre petite toile est de la série je vais me tasser, je vais vous la montrer. On la voit mieux, celle-ci. Et de la série « Et, et, ou, ou, ou » qui était reliée à une série de grandes toiles intitulée « Habiter la Trance et sa géographie et voyager » « Habiter la Trance et sa géographie et voyager dans l'impact physique de sa réflexion » 1988-1989, les deux séries furent présentées en 1989 au vieux presbytère de Saint-Bruno de Montarville. J'ai vite repéré Zozoé Fonfon. J'étais présent au Cameroun au collège Bullier de Knoll-Mabanga j'espère que je l'ai bien prononcé à 80 kilomètres de Yaoundé en 17... en 1977-1978. Je suis arrivé là-bas et c'était pour moi très haut. à l'âge de 19 ans après un séjour au Maroc où je me suis rendu en pèlerinage de Moulet Abt-Sellam voir le poème dans Inutile illustré par Richard Parent 1958-1993. Mort jeune, Richard Parent. J'en profite pour dire que tous les dessins signés au but international sont de Henriette Vallium, avec Normand Amel, et que B.B. est illustré par Suzanne Duranceau qui a récemment dessiné un timbre pour Poste Canada. Revenons à Zozoé Fonfon. Ce projet inauguré par Sylvain Parer et impliquant des intervenants de grande envergure est toujours aussi grandiose après 22 ans. Sylvain a commencé par me demander un poème et une peinture pour présenter à son maître typographe Martin Dufour. Et puis, il est passé à huit poèmes et huit peintures. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de relater mon séjour au Cameroun. Tous les personnages en peinture, je les ai rencontrés. Tu parlais de douleurs préhistoriques. Oui, ben c'est... J'ai voulu écrire de manière préhistorique. Les huit textes de Zozoé Fonfon mettent un terme à mon exploration qui débuta en 1986 avec Le Manifeste des poètes publicitaires en 13 chapitres suivi de Accidental et en 1987 Les oreilles rouges et ne vous inquiétez pas. Tu m'as bien fait rire avec tes propos sur Denis Vannier. C'est vrai, il était très difficile. Il est très difficile de lire avec sérénité les poèmes d'un homme qui était aussi baveux. Je reste persuadé que Denis n'a jamais frappé personne malgré son sens de la provocation. J'ai rencontré Denis en 1982 chez le responsable du Zoobar qui allait devenir l'année suivante. les faux-fouines électriques. J'y étais pour placer des dates pour le groupe Anonyme et les espions et Denis pour organiser une soirée de poésie. Je me suis donc retrouvé en face de lui seul à seul et il m'a demandé avec délicatesse si c'était moi Anonyme sans regret et moi je lui ai demandé si c'était lui Denis Vannier. C'est arrivé tout simplement comme ça avec douceur. J'avais déjà lu plusieurs de ses livres et il était pour moi une légende. J'avais préparé huit feuillets pour t'écrire mais le réel ambiant vient me rappeler des choses pressantes à faire. Considère ces quelques feuilles sans écriture mais avec mon écriture comme le silence enfin enfin la discrétion des battements de mon cœur. Pas ça d'avoir bien lu ici ton écriture Pierre. On va s'arrêter sur cette magnifique parole la discrétion des battements de mon cœur. Eh bien moi mon cœur a bondi de joie littéralement en recevant cette œuvre d'art postale n'est-ce pas? Je suis un grand privilégié de recevoir de pareils cadeaux. C'est entre autres une des retombées très positives de ces lectures dans ma bibliothèque. Autre des amis retrouvés, autre des nouveaux amis, des cadeaux parfois vraiment somptueux, merveilleux. Et je vais exposer tout ça. Pierre, je vais exposer tout ça dans ma librairie dans les prochains jours. Je vais les faire encadrer. Je vais les faire encadrer. Je vais faire encadrer l'enveloppe que je vous la remonte parce que c'est vraiment exceptionnel. les gens qui reçoivent une pareille enveloppe sont de véritables privilégiés. Et mon portrait à nouveau avec une pâte phosphorescente qui fait que je brille dans la nuit peut-être je brille davantage peut-être dans la nuit qu'en plein jour. Alors, ben voilà. Merci, Pierre Cornudet. magnifique cadeau. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Bruno Lalonde. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez aller joindre ma page Facebook qui est une page d'amilitants. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien comme certains amilitants manifestants qui m'ont rendu visite cette semaine. C'est plaisant de les retrouver en dehors de la rue mais la rue nous attend. Présentement, plusieurs s'étonnent qu'il n'y ait pas de manifestation de rue vu le dévoilement des scandales multiples à la ville de Montréal et qui vont finir par toucher le gouvernement provincial et qui vont finir par toucher le Parti libéral du Québec. On refait nos forces et de toute façon, le dévoilement de tous ces scandales-là est tellement fascinant que ça ne sert à rien pour l'instant de descendre dans la rue. On va finir par le faire. Ça, je vous le dis, si le maire Tremblay s'accroche à son poste, eh bien, on va finir par le faire. Je finirai simplement en disant une chose ici. L'être humain, tous les êtres humains sont à la fois bons et mauvais. Et moi, personnellement, on n'a jamais tenté de me corrompre. Mais peut-être, si on m'avait offert une enveloppe bourrée de fric, je ne suis pas sûr que j'aurais refusé. Comme disait l'autre, il faut être très, 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 très fort pour résister à la corruption. D'autres, c'est bon, certaines personnes, leur faiblesse, c'est l'argent. D'autres, c'est le sexe. D'autres, c'est la vanité. Chaque être humain a ses zones de faiblesse, ses zones d'ombre. Et c'est peut-être trop facile de projeter sur autrui nos propres turpitudes. Et là, je conclue pour de vrai. Dans le cas de Gilles Surprenant, non pas le survenant, mais le surprenant, quand on sera à un certain niveau, quand on atteint un certain niveau dans la société, on appelle le plafond de verre. Si on veut faire partie de l'équipe, il faut fermer sa gueule. Et pour vraiment faire partie de l'équipe, il faut la prendre, la petite enveloppe. Autrement, on va devenir le beau quémissaire ou, pire encore, on va perdre son emploi. Ou, pire encore, on va perdre l'estime de ses collègues. C'est un club, ça. Et quand tu es admis dans le club, c'est que tu as compris comment les règles du club fonctionnaient. cela se passe dans tous les milieux de travail où il n'y a pas nécessairement de la corruption. Mais chacun fait semblant de rien à bien des niveaux. Pour protéger sa tranquillité, pour protéger son emploi, pour protéger ses collègues, pour protéger ses amis, peu importe, il y a toujours une bonne raison pour fermer sa gueule. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada